En termes de qualité de l'herbe ? Non, on ne remarque pas sur la composition des variétés d'herbes. On ne remarque pas de changement selon les parcelles plantées et les sels qui ne le sont pas. De toute façon, ça va être propre à chaque zone. On a les zones séchantes, on a un mélange assez homogène, agro, trèfle, qu'on ne va pas trouver dans les zones plus humides ou si on va le retrouver en fin de saison quand il va faire un peu plus sec. Mais planté ou non planté, je n'ai jamais calculé ou remarqué une différence de flore. Ça peut avoir un préjudice sur la présence des fois de chardon sur les parcelles plantées ou plus compliquées à faire du fauchage. Là, le matériel n'est pas toujours trop adapté. Les arbres, quand il reste une dizaine de pieds aux arbres ou quoi que ce soit, si on n'a pas une intervention manuelle, ça va garder de la réserve. Donc ça, ça peut être un handicap. Après, la différence de flore va se faire avec le type de pâturage. Donc là, depuis l'année dernière qu'on est passé, on va dire en tournant dynamique, on va avoir plus de... On valorise plus l'herbe, mais aussi on favorise, on va dire, un type d'herbe bien particulier. On va favoriser le régros et on va favoriser le trèfle. Donc le pâturage ou le type de sol, ça a plus d'influence que l'arbre ou pas ? Oui, l'arbre, il va, lui, dans le contexte, faire améliorer, on va dire, l'apportance au départ. Et puis, on va dire, la qualité, on va dire, de vie des animaux en été surtout. Ou en hiver, quand il pleut, ils aiment bien se mettre en dessous des arbres aussi.